Au l'âge de Lyoc, à un moment donné, il était tout un cœur. Si les Américains n'avaient pas aussi plusieurs de ces pétroliers-là, puis c'était les pétroliers qui étaient vite, ça marchait à 15 noeuds, certains. Mais à un moment donné, quand il y a eu moins de sous-marins sur la côte, ils se sont mis à les laisser aller, pas en convoi, seuls. Mais tout le monde est blanquante, on n'a pas de lumière, mais à un moment donné, lui, il s'en allait à New York, puis nous autres, on s'est accrochés. On n'a pas... les deux, on était chanceux, parce que lui, il était chargé un avion de gas, mais nous autres, on était chargé, je ne sais pas quoi, un diesel, quelque chose d'appelé. Et on a canté, le capitaine pensait bien qu'on forcerait, mais c'était un cœur, ça sonne beau quand il s'est placé, mais les chaloupes, on n'a pas pris en feu. On a eu des grosses flammettes sur le bord, là, l'acier. Puis l'autre, on en restait pris, parce qu'il nous avait frappé en avant, puis on avait un an qui était tombé. À un moment donné, après ça, lui, il s'est rendu à New York, puis là, on a eu un message sur le bateau, comme de ne pas chercher notre an qui était sur l'autre bateau. On aurait pu avoir ça au feu, ça aurait pu avoir feu. S'il avait frappé ailleurs, plus un or d'air, je ne sais pas comment ça aurait fini. Est-ce que la coque a été percée? Ah oui, ben oui, en avant. Le feu aurait pu prendre plus. Mais là, il n'a pas été dépercé, il n'a pas perdu de mille, lui, non plus. Les deux, c'était les deux, c'était de devant. Donc là, ils ont rentré à New York, on a déchargé l'eau, ils ont patché temporairement pour nous tomber un calciche à l'Iffatch. Merci. 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 Merci.